L'aventure Spinali Design a démarré début 2015 sur une intuition. Utiliser les nouvelles technologies pour rendre le vêtement connecté et intelligent. C'est Marie Spinali qui était l'origine de ce projet. Elle fonde en 2015 l'entreprise Spinali Design. Son premier but, révolutionner le domaine du maillot de bain. Son idée, faire en sorte d'être informé par son vêtement en cas de trop forte exposition au soleil, en fonction de son type de peau et de la crème solaire utilisée. Le contexte n'est pas simple. Tout est à construire et à inventer. Capteurs UV, processus de fabrication, gamme de produits, application smartphone. C'est dès mars 2015 que l'ossature de l'équipe est constituée avec, entre autres, Romain Spinali, responsable d'innovation, Imen Locaïba et Emeline Nass en chef de projet, Florine Marais en couture, très rapidement rejointe par Nicolas et Françoise. Le challenge de l'équipe, passer en 4 mois de l'idée au produit. L'entreprise choisit de s'entourer des meilleurs, dont Thomas Frey, maître photographe, qui accompagne l'aventure de son talent. Les chantiers ne manquent pas. Il faut innover dans tous les domaines. Choix des matériaux, électronique, textile, numérique, médical. Mission accomplie pour la jeune start-up en mai 2015, avec la présentation dans la salle de la filature de Mulhouse, vit l'emblématique pour le textile et le numérique du premier maillot de bain connecté au monde, le Neviano. Un succès colossal surprend alors la jeune entreprise. Des États-Unis au Japon, en passant par la Russie, le monde entier découvre et se passionne pour cette nouvelle technologie alliant textile, numérique et électronique. Les interviews et les émissions s'enchaînent. Presse écrite, journaux, radio, plateau télé. La vague médiatique est considérable. Spinelli Design incarne une vision européenne de la technologie et du textile. L'entreprise décide alors de poursuivre et d'accélérer le développement de ses nouveaux produits. Après le maillot de bain, ce sont les robes connectées Plaisir, puis la robe luminescente Caress, qui sont respectivement présentées en automne 2015 et en mars 2016. À nouveau, l'intuition s'avère juste. Le succès est au rendez-vous et permet à l'entreprise de rayonner sur la scène internationale, mais également de se structurer en accueillant des nouveaux collaborateurs. Merdan Sarmis, Thomas, Anthony, Fanny et d'autres rejoignent l'aventure. En mars 2016, la marque adopte définitivement son slogan « Soyez belle, soyez rebelle, soyez vous-même », correspondant à l'ADN de cette start-up et de ses dirigeantes. L'entreprise présente au printemps 2016 une collection de 70 Nevianos à l'occasion des 70 ans du bikini. Ses maillots de bain connectés intègrent la technologie Iago, développée par Spinelli Design. À l'été 2016, l'appel de l'international devient de plus en plus fort. Soucieuse de poursuivre dans l'innovation au sein du domaine du vêtement connecté, Marie Spinelli et son équipe décident de lancer le premier jean connecté vibrant au monde. C'est à New York, le 19 septembre 2016, qu'est présenté aux Américains ce nouveau jean totalement « made in France » comme les autres produits de la marque. L'innovation, le slogan, l'état d'esprit, la qualité, marquent immédiatement les esprits par le caractère assumé d'une véritable modernité. L'entreprise poursuit depuis sa recherche en développement dans l'électronique, le numérique, la santé, tout en travaillant sur la qualité de ses produits et du design. Elle s'applique alors à préparer son troisième défilé technologique à Avoria. Cet événement est en l'occasion de présenter les nouveautés de la marque, la vision du futur de l'entreprise et l'ensemble des nouvelles collections. Et ça, c'est pour maintenant.